bonjour les amis bienvenue à tous dans votre guidance j'espère que vous allez bien que vous passez une bonne semaine que vous terminez en beauté votre semaine alors on va se faire un petit tirage un peu un peu plus particulier aujourd'hui parce que je ne sais pas les énergies me semble s'ouvrir vers quelque chose de nouveau pour beaucoup de personnes c'est ce que je vois en tout cas dans les guidances privées aussi et par rapport à ça on peut se demander qu'est-ce qui se débloque ou comment le débloquer puisqu'on peut percevoir qu'un changement est nécessaire qu'une situation dans votre vie est en train de changer une porte s'ouvre et peut-être que vous avez le sentiment que d'autres portes se fermaient mais il y a toujours une lueur d'espoir quoi qu'il arrive donc je vous propose de choisir parce que j'avais pas trop d'idées sur quelle pierre etc donc cette fois ci ce sera deux jeux alors soit le tarot du bon karma que vous voyez là alors j'ai déjà séparé les majeurs et les mineurs je vais vous expliquer on va faire ça en deux temps et c'est un tarot qui est très joli vraiment qui se présente avec des dessins je vais pas dire naïfs mais presque c'est très coloré aussi ou alors vous avez le choix deuxième choix avec le tarot des songes qui est très beau aussi et qui se présente plus sous forme de bd voilà de dessins de bd donc choisissez à votre aise ne mentalisez pas trop laissez venir ça peut même être soit le tas 1 ou le tas 2 faites comme bon vous semble il ya des messages peut-être dans les deux tas qui vous qu'ils vous conviendront et moi je commence tout de suite avec les personnes qui auront choisi le premier tas avec le tarot du bon karma et je vais mettre le deuxième de côté si j'ai de la place alors on va faire je vais mettre là sera plus simple voilà je vais d'abord prendre pour vous ah oui j'ai oublié de vous dire qu'on allait aussi prendre un petit message d'évolution pour terminer tirage alors tout d'abord un message de l'oracle de l'archange raphaël vous les amis qui avez choisi le tarot du bon karma que je vais retourner très belle carte au dos d'ailleurs alors quel est le message l'énergie maîtresse pour vous les amis qui choisit le tarot du bon karma on a deux cartes qui ont sauté bon ben je vais les prendre d'accord comme ça c'est qu'il ya deux messages à faire passer alors ayez foi en vous et la deuxième purification bien alors je vous lis le message et puis j'essaierai de vous les installer pour que vous puissiez les voir les images il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous cet infini parcelle qui vous décourage à chaque pensée chaque parole et chaque mouvement vous êtes unique ayez foi en vous bon bah si une porte doit s'ouvrir ça passera par tout d'abord la confiance en soi pour parvenir à ouvrir cette porte 1 ensuite purification ont donc on vous dit vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux gènes aux énergies que vous côtoyez soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes ou de certaines situations purifier votre maison votre aura et vos chakras ok donc là sachant que la confiance en soi peut parfois être un petit peu mise à mal quand on est parasité quand on est vraiment trop au contact de situations compliquées ou de personnes négatives de nos propres pensées négatives aussi bien entendu donc ça c'est vraiment important peut-être même de commencer par la purification alors je vais vous les mettre du mieux que je peux pour que vous puissiez bien les voir voilà purification et avoir foi en soi dans votre avenir dans je dirais dans l'issue positive ouais non ça va pas fonctionner ça donc on va faire autrement dans l'issue positive de la situation qui vous occupe alors je commence par les majeurs on va prendre trois cartes même 4 voilà quatre cartes par rapport à cette porte qui s'ouvre qu'est ce qui bloque d'abord qu'est ce qui bloque le passage quelle énergie ressources va vous permettre d'avancer vers l'ouverture de cette porte et donc ce sur quoi vous devez vous concentrer et puis finalement qu'est ce qui va s'ouvrir concrètement ensuite je vais recouvrir comme ça on aura plus d'infos pour vous tous qui avez choisi le premier tas le tarot du bon karma quelle est cette porte qu'est ce qui qu'est ce qui bloque ce qui va s'ouvrir qu'est ce que vous pouvez mettre en place et ce sur quoi vous pouvez vous concentrer vraiment pour parvenir à ouvrir cette porte dans votre vie ok bien au dos on a le jugement il ya une reconnaissance il ya des âmes je veux dire avec des personnes peut-être qui vous sont chers peut-être l'appel aussi vers une vocation une porte qui s'ouvre pour un changement professionnel peut-être qui va vous demander beaucoup de courage beaucoup de détermination gestion aussi de vos émotions si vous avez l'impression par moment de perdre un peu je vais pas dire perdre les pédales mais il pourrait y avoir des débordements alors je vous met quatre cartes d'accord donc l'impératrice la lune le monde et la justice ok je vais vous dire à quoi ça correspond tout ça alors l'impératrice nous parle de ce qui bloque ok donc là il ya peut-être un petit alors soit il ya un souci avec la maman dans son acceptation générale votre maman vous en tant que maman peut-être que la porte vous semble bloquer à un certain endroit de votre vie parce que vous avez des responsabilités maternelles qui font que pour le moment vous vous avez du mal à vous focaliser sur autre chose ou parce que vos enfants sont plus âgés mais peuvent générer de l'inquiétude dans votre vie et que vous avez besoin de les aider c'est quand même une personne très bienveillante l'impératrice en dehors du fait que c'est une maman alors si c'est pas une question de maternité ni de problème par rapport à votre propre maman dans le passé ce qui peut vous bloquer parce que c'est l'éducation vous avez reçu et que vous avez développé un souci justement de confiance en soi parce que cette maman n'était pas assez présente ou parce que elle ne vous donnait pas assez d'affection ou qu'elle ne pouvait pas ou simplement parce qu'elle n'était pas là et bien si c'est pas un problème par rapport à la maman en tant que tel c'est un problème qui qui est vraiment intérieur à vous dans le sens où vous avez du mal à mettre au monde un nouveau projet et que la porte quelque part elle n'est pas complètement fermée mais vous avez le sentiment qu'elle est fermée parce que vous êtes bloqués dans une autre situation professionnelle ou familiale qui fait que cette reconversion moi j'ai quand même vu le jugement pour moi ça peut aussi me parler de cette vocation qui vous appelle et et vous avez du mal à y croire ou à vous dire bon ben j'ai confiance en moi je sais mettre au monde ce nouveau projet je vais y arriver je vais parvenir à faire quelque chose de bien là on va je vais recouvrir avant d'aller plus loin où sont les jeux je suis en train de me perdre il ya trop de jeu là voilà ça c'est les mineurs qui correspondent donc de quoi nous parle l'impératrice on va voir ça au fur et à mesure de quoi nous parle cette impératrice par rapport à ce qu'il bloque on peut avoir plus d'informations par rapport à ça on peut avoir plus d'informations par rapport à ce que vous voulez développer ça prend trop de temps à votre goût et vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à excusez moi j'ai un chat dans la gorge encore à mettre au monde à concrétiser quelque chose puis alors on a le 5 d'épée ok donc là bon ben quand même ça me parle aussi au niveau relationnel c'est les épées bien sûr c'est le mental mais il y a il y a quelque chose là d'un peu un peu conflictuel c'est peut-être ce conflit que la maman ça peut être un conflit familial qui vous implique vous en tant que maman ou simplement un désaccord parce que vous aimeriez changer de boulot et que finalement les autres autour de vous n'ont pas forcément envie mais il faut savoir que c'est un même s'il ya des points de vue différents même s'il ya des conflits même s'il ya des disputes par rapport à cette idée de mise au monde d'enfanter réellement soit un enfant soit un projet il n'y a rien de caché c'est un conflit ouvert et peut-être que finalement il y aurait une sorte de vous allez en sortir vous serez gagnante dans l'histoire mais ça vous bloque parce que vous êtes consciente que ce sera au prix de quelque chose d'autre soit une amitié une relation qui pourrait en pâtir soit une situation professionnelle il ya quelque chose que vous risquez de laisser derrière vous ou de que vous craignez d'abîmer pour pouvoir défendre justement vos intérêts vos opinions ce que vous souhaitez réellement créer parce que l'impératrice elle est très créative et elle trouve des solutions pour parvenir à créer ce qu'elle veut dans la bienveillance justement donc je crois que cette impératrice vous représente c'est une véritable maman dans tout le sens tous les sens du terme qui fait preuve de bienveillance et qui n'a pas vraiment envie de se mettre dans des conflits donc ça vous bloque parce que quelque part il ya un fossé de ce que je ressens entre ce que vous voulez pour le moment est ce qui est possible de faire par rapport aux autres autour de vous voilà je sais pas si c'est clair ce que je dis n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions donc pour le moment c'est un peu ça qui vous bloque n'a pas envie de vous disputer vous n'avez pas envie d'être encore devoir vous justifier devoir vous battre pour obtenir quelque chose et mais sachez que vous allez en sortir gagnant d'accord alors la deuxième carte ici avec la lune qui est vraiment très belle je trouve qui sort de la mer et qui a cette notion de silence elle rêve elle est dans son intériorité dans sa féminité aussi ça c'est qu'elle est quelle est l'énergie qui va vous permettre de dépasser ce blocage là alors c'est une énergie de clairvoyance déjà puisque c'est la lame de des voyants une énergie de créativité et peut-être aussi de alors je vais pas dire de faire des mystères et des secrets autour de ce que vous voulez faire mais d'être dans dans la discrétion dans garder garder un petit peu de côté il ya nos chauds les idées l'envie le enfin le fond de l'histoire pour que vous puissiez justement ouvrir cette porte en toute sérénité sans vous retrouver dans des conflits des des désaccords qui vont vraiment vous polluer alors la lune évidemment nous parle de peu nous parler de tristesse d'angoisse mais donc c'est peut-être aussi de prendre conscience de tout ce qui vous stress ou de ce qui génère du stress que ce soit conscient que ce soit un stress comment dire rationnel ou pas parce que si c'est par exemple d'ordre financier vous pourriez avoir de bonnes raisons de vous sentir un petit peu mal à l'aise un peu angoissé à l'idée de quitter une situation mais et d'ouvrir cette fameuse porte mais en même temps en écrivant en mettant sur papier le pour le contre vos ressources vous allez on vous dit il faut soigner l'angoisse aussi quelle est la ressource qui va vous permettre de débloquer la situation c'est de de passer au delà de vos peurs de de passer du rêve au concret parce que c'est une carte qui parle d'illusion ancien d'accord donc ne quelque part ne vous faites pas trop d'illusion nous dit cette carte mais en même temps connectez-vous à votre intuition à vos rêves à ce qui vous fait vibrer parce que ça vous permettra de sortir de la peur du du manque ou de faire du mal aux autres ou de ne pas être à la hauteur de manquer de confiance en soi d'accord donc on va voir un petit peu un complément par rapport à cette énergie de déblocage peut-être que certains et certaines d'entre vous ont besoin de parler à quelqu'un en toute discrétion un thérapeute une personne justement de confiance qui va peut-être pouvoir un petit peu vous vous épauler dans votre dans un mieux-être dans dans une guérison par rapport à une maman ou pour simplement arrêter de culpabiliser aussi parce que je dis simplement mais c'est jamais simple de la culpabilité c'est quelque chose assez vicieux qui qui s'immisce en nous comme ça de manière très discrète et très durable en général donc pourquoi pas aller voir quelqu'un faire des lectures thérapeutiques oups j'ai une carte qui saute ce qu'il nous dit le chevalier de bâton ok alors pour compléter donc l'énergie qui va pouvoir vous permettre de dépasser ce qui vous bloque et d'aller vers l'ouverture de cette porte dans votre vie dans ce qui vous tient à coeur bah le chevalier de bâton il est c'est vraiment une belle énergie c'est un chevalier qui est très fougueux on peut le dire il part vraiment à l'aventure il n'a pas il n'a pas peur vraiment de d'aller très vite dans droit au but dans ce qu'il veut donc il n'est pas dans l'illusion il est dans le concret il avance il est passionné il est fougueux il dit ce qu'il a à dire mais pas du tout dans le sens agressif c'est c'est quelqu'un vraiment aussi qui bon c'est vrai qu'il peut être un peu passionné et un peu trop passionné par moment et puis finalement agir avant de réfléchir et ça peut parfois poser problème mais là comme c'est justement ce qui va vous permettre de débloquer la situation et d'ouvrir la porte derrière laquelle se cache ce que vous désirez tant et bien on vous dit n'ayez pas peur allez-y montez sur ce cheval allez-y à fond les ballons ne craignez pas d'écraser quelqu'un sur votre passage parce que ça n'arrivera pas vous allez simplement aller vers votre passion ou vers vers la personne que avec laquelle vous avez une relation vraiment qui est saine qui vous fait du bien qui peut être passionné aussi finalement ne soyez pas timide timoré dans votre coin tout triste angoissé non non c'est pas bon il faut dépasser ça c'est important c'est vraiment l'attitude qui va vous permettre de de ne pas être dans la dispute et de quand même mettre au monde ce ce projet ou cette relation alors le chevalier de bâton bon il s'emballe il y va il n'est pas il n'a peur de rien voilà tout simplement il a décidé que de toute façon il valait mieux tenter le coup on vous dit allez-y finalement qu'est ce que vous avez à perdre au mieux vous risquez de vous rendre compte que bas c'était peut-être pas la bonne direction et au pire vous risquez peut-être d'avoir un désaccord quand même avec quelqu'un mais qui au final parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant comprendra que vous aviez simplement besoin d'expérimenter d'accord alors s'il s'agit d'une relation et que vous avez peur de quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre et que et de vivre cette cette relation là je comprends que bon ben on n'avait pas envie de juste faire un test et puis revenir en disant ben non ça n'a pas marché ça c'est un peu plus compliqué mais je pense que c'est en étant dans une énergie de confiance que vous parviendrez justement à faire le choix le choix qui est bon pour vous et c'est le choix du coeur qui est intuitif et qui n'est pas il n'y a pas de réflexion là spécialement on est dans l'intuition et on est dans la fougue donc je pense que vous êtes très très bloqué mentalement dans quelque chose qui vous empêche d'ouvrir cette porte et on vous dit reconnectez-vous à vos intuitions à votre énergie vitale pour avancer alors la cette carte ci le monde est vraiment très belle aussi sur quoi devez vous vous concentrer vraiment là maintenant au moment où vous regardez la vidéo peu importe si c'est maintenant ou au moment de l'apparution ou si vous la regardez dans six mois et bien vous devez vous concentrer sur votre réussite votre complétude votre aboutissement l'accomplissement de ce projet ça veut dire pour moi ça m'évoque vraiment par rapport à l'impératrice de se dire je veux cet enfant et ben oui même si j'ai admettons que vous ayez eu des fausses couches ou vraiment des choses difficiles par rapport à la maternité sachez que si vous avez le projet par exemple de remettre en route quelque chose un enfant ça va ça va fonctionner si vous y croyez si vous croyez aussi bon je parle pas si vous avez des problèmes médicaux moi je me mêle pas de ça dans des tirages bien entendu je parle ici on est au niveau des croyances on est dans dans la dans le mental dans le psychisme et dans les émotions il est impératif nous dit justement l'impératrice de visualiser la réussite vous voyez c'est l'idée c'est de se visualiser en train de réussir en train de célébrer le fait que bon ben ça a marché on est déjà c'est un peu comme les intentions de nouvelle lune vous voyez on est déjà dans la gratitude le remerciement par rapport au fait que ça a fonctionné j'ai pu faire ma reconversion professionnelle j'ai pu créer ce projet qui me tenait tant à coeur soit en famille soit au boulot j'ai pu me lancer dans cette relation qui me faisait peur ou qui n'était pas bien vu de l'extérieur j'ai osé franchir ce cap et c'est réussi donc ce sur quoi vous devez vous concentrer maintenant c'est votre réussite votre accomplissement notion de vous voyez il ya les lauriers donc c'est la gloire on est récompensé pour tous les efforts fournis pour passer au dessus de ce sentiment un peu déprimé un peu anxieux récompensé d'avoir été patient on a quand même vu qu'il y avait un petit peu d'impatience d'avoir travaillé pour et c'est il ya quelque chose de parfait dans cette carte c'est comme si alors il faut pas être accroché à la perfection à tout prix mais tout ce que vous ferez pour aller vers l'accomplissement sera parfait donc ne craignez pas d'avancer par moment sur le coup de l'impulsion et de se dire bon ben j'explore voilà vous voyez la mise en sac à dos il a son bâton il avance il explore et il est super heureux en fait de découvrir vraiment quelque chose de nouveau alors on va recouvrir le monde pour voir ce sur quoi pour avoir plus de détails sur ce sur quoi vous pouvez vous concentrer là maintenant tout de suite voilà elle a sauté le 6 de bâton voilà c'est vraiment très beau ça aussi j'espère qu'avec les reflets vous la voyez bien voilà alors le bas le 6 de bâton c'est de nouveau la victoire vous voyez c'est de dire l'an on a la coupe il ya là elle porte une espagne médaille un collier de fleurs enfin voilà elle est elle est récompensée tout 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 ce qui aurait pu être problématique est résolu aussi donc si jamais il ya un conflit vraiment ouvert qui vous oppose à quelqu'un et si c'est ça le problème et que vous dites bon maintenant j'ai envie qu'une porte s'ouvre et qu'on débouche sur autre chose j'en ai marre de cette histoire ça me parasite ça me fait perdre confiance en moi sachez que vous allez vous en sortir vous allez réussir vous allez pouvoir vous on c'est un peu on tire son épingle du jeu mais vraiment bien pas dans la malhonnêteté ni dans ni dans les conflits tout est bien qui finit bien dans la légitimité aussi bien sûr et donc quelque part c'est on trouve un accord voilà on est content oui l'évolution c'est il va falloir faire preuve d'un peu d'audace je voulais je vous le concède mais au final ce sera vraiment payant donc concentrez vous sur la réussite sur le fait que ce qui vous préoccupe va se débloquer la porte va s'ouvrir et vous obtiendrez ce que vous souhaitez en toute légitimité il n'y aura pas vous n'aurez pas besoin de faire les choses de manière un peu détournée pour parvenir enfin à obtenir ce que vous recherchez pas du tout c'est ça qui est vraiment très beau je trouve dans votre tirage alors les amis maintenant avec cette carte ci on va regarder quelle est la porte quelle porte réellement va s'ouvrir il y en a la justice c'est pas magnifique ça donc je pense vraiment que si un désaccord si une dispute un conflit voire même un divorce quelque chose qui se passe un désaccord même avec des collègues ou avec un ancien patron quelqu'un avec qui vous aviez un projet professionnel sachez que ça va bien se terminer d'accord vous la porte s'ouvre sur un non seulement sur un accord mais aussi sur un retour à l'équilibre sur l'harmonie retrouvée c'est une porte pour vous c'est vraiment à l'apport de l'harmonie c'est j'ai pas d'autres mots à c'est ce qui me vient et cette carte de la justice elle me parle vraiment de de prendre des décisions aussi qui vont dans le bon sens donc toutes les portes s'ouvrent vers la confiance en soi l'harmonie la réussite pour autant aussi que vous osiez prendre des décisions qui soient vraiment dans le sens de bon chacun ses responsabilités je prends les miennes tu prends les tiennes et puis on ne se veut pas de mal l'un à l'autre mais si ça te convient tant mieux si ça te convient pas quelque part tant pis parce que c'est ce qui est juste et c'est ce que je ressentais au début je vous dis on sort de la culpabilité on fait ce qui est juste voilà ce qui est personne n'est lésé dans l'histoire même si certains pourraient dire oui mais moi j'aurais voulu que ce soit comme ci ou comme ça ton projet ça me convient pas comment tu t'es comporté en famille ou ce qui s'est passé ce qui s'est dit ça c'est du mental vous voyez ce sont des considérations mais dans les faits c'est elle est très concrète elle est juste il ya si vous si jamais vous avez un procès là je pense quand même que cette porte s'ouvre sur l'équilibre retrouvé sachant que vous allez évidemment devoir prendre des décisions d'abord qui sont droites pour vous même et envers les autres il ya énormément de c'est comme si on sortait de l'ombre avec la lune et de quelque chose d'angoissant de triste pour mettre faire la lumière vraiment sur ce qui est juste équilibré et ça va être une réussite et quelque chose de de savoureux pour vous parce que vous y aurait beaucoup travaillé si vous avez un projet de reconversion vraiment c'est super si vous avez envie de changer de métier et d'aller vers un métier qui touche peut-être à la justice pourquoi pas c'est voilà alors je vais mettre une carte supplémentaire pour avoir plus de détails par rapport à à cette porte de l'harmonie peut-être harmonie retrouvée avec quelqu'un que vous aimez mais avec qui c'est compliqué pour le moment sachez que ça va se débloquer dépasser vos peurs vous voyez le 10 de denier waouh d'accord donc là je vais vous la montrer excusez moi j'essaye de mettre de la place de faire de la place alors vous voyez à il ya quand même le bonheur qui se lie sur le visage des personnages c'est de nouveau une carte d'accomplissement donc si si vous cherchez à réaliser quelque chose de matériel ou d'avoir une activité qui puisse rapporter et que ça ne lèse pas votre famille que ça vous permette quand même d'en vivre sachez que ça va fonctionner l'équilibre va se trouver mais ça va vous demander d'y croire d'avoir confiance en vous de purifier toutes les pensées négatives et de les transformer de ne pas vous laisser tirer vers le bas par des personnes qui pensent que vous n'y arriverez pas parce que là l'impératrice elle est un peu bloquée là mais quand elle n'est pas bloquée elle y croit elle a confiance elle est bienveillante elle avance elle a les outils à la fois je dirais comment concrets très terrestre et puis aussi céleste donc reconnectez-vous à toutes ces dimensions de vous-même parce que vous êtes maître à bord c'est ce qu'on voit ici vraiment et ce 10 de denier moi me parle aussi vraiment de d'un héritage on voit il ya plusieurs générations on transmet quelque chose donc peut-être que vous avez un souci en justice par rapport à un héritage ça ça peut je pense pas que ça concerne énormément de monde dans ce tirage mais ça peut arriver que ce soit l'un ou l'autre d'entre vous et à ce moment là on voit que l'équilibre est rétabli par rapport à quelque chose qui vous opposait à des membres de la famille peut-être par rapport à à ce testament à un héritage d'une personne défunte donc c'est très positif aussi puisque tout se fait dans la droiture dans la justesse dans l'équilibre et si c'est par rapport à un projet ou à un enfant l'idée est la même vous allez parvenir par don à transmettre quelque chose et à être dans dans l'équilibre dans la force de c'est comme si moi je vois vraiment quelque chose de bien établi de bien ancré qui qui est pérenne voilà c'est vraiment ça sachant que vous avez peut-être aussi des des valeurs voilà c'est pas forcément de l'argent ou du matériel c'est c'est un équilibre retrouvé dans Je crois que j'ai l'impression qu'il ya quelqu'un qui c'est comme quelqu'un qui sort du de l'ombre du bois de ce que de où vous voulez et qui qui va faire son coming out vous avez besoin de faire ce coming out pour dire maintenant moi j'ai besoin de ça ce truc là me passionne j'ai envie de le mettre en place et ça va aller ça va fonctionner je vais pouvoir aussi véhiculer d'autres valeurs qui sont plus proches de qui je suis vraiment que ce que je fais actuellement qui me convient plus voilà il ya évidemment plein de cas de figure parce que il n'y a pas une seule personne qui regarde la vidéo donc rattachez ça à ce qui vous parle dans votre vie et cette porte qui s'ouvre est une porte d'équilibre retrouvé par rapport non seulement à du matériel de la transmission mais aussi des valeurs des valeurs familiales de partage où on est vraiment bien ensemble quoi et où ce qu'on se donne c'est du solide donc c'est vraiment super beau maintenant je vais vous prendre trois cartes de l'oracle la vérité absolue ou l'absolu vérité pardon pour voir l'évolution suite à cette porte que vous allez parvenir à ouvrir les amis alors n'ayez pas pour celles et ceux qui connaissent pas cet oracle n'ayez pas peur il ya pas mal de ma peur c'est un peu bête ce que je dis celles et ceux que ça pourrait déranger il ya pas mal de de nus bon moi ça me dérange pas personnellement j'ai pas de tabou par rapport à ça mais voilà je vous le dis comme ça vous savez quoi c'est un oracle très parlant quelle est l'évolution pour vous mes chers amis j'ai choisi le premier table du tarot de mon karma qu'est ce qui va suivre une fois que la porte sera ouverte excusez-moi pour le bruit ça résonne assez fort dans la pièce où je me trouve alors l'abondance la moisson et l'amitié bon ben voilà qu'est ce qu'on demande de plus il ya des cartes vraiment négatives aussi ici dedans donc c'est super je pense que suite à cette porte qui s'ouvre vous allez retrouver donc cet équilibre cette harmonie et peut-être voilà tu as des disputes des désaccords une amitié retrouvée donc la moisson c'est non seulement la récolte ben je veux dire financière ce que vous allez mettre en place par rapport à un projet si c'est un projet qui vous anime et qui vous passionne vous allez y aller ça va fonctionner vous allez réussir vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts même en termes de gratification et pas seulement financière mais l'abondance plus la moisson je crois que ça parle de soi même c'est à tous les niveaux c'est relationnel peut-être que vous avez un projet aussi avec un ami ou une amie pourquoi pas excusez-moi ma vidéo s'arrête au bout d'une demi heure mais c'est aussi une abondance au sens général une abondance retrouvée dans votre vie après que vous ayez peut-être pendant un temps perdu confiance perdu pied avoir peur d'avancer par peur de faire du mal aux autres ou par peur de se retrouver encore dans des conflits avec des gens qui comprennent pas ce que vous voulez et là on voit que ça s'ouvre ça s'éclaircit ça se dégage mais il va falloir oser un les amis va falloir oser et arrêter d'avoir peur que ça ne fonctionne pas ou que des gens ne soient pas d'accord et puis vous verrez que le résultat sera magnifique donc voilà c'est vraiment un beau tirage j'espère que ça pourra vous aider surtout à avoir confiance en vous allez y n'hésitez pas aussi à me mettre vos vos commentaires ce qu'il en est pour vous ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre j'essaie vraiment de répondre le plus vite possible et puis moi je vais passer maintenant alors au groupe numéro 2 je vous dis au revoir un passé une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment vous regardez la vidéo je fais de gros bisous et à tout bientôt alors les amis coucou qui ont choisi le tarot des songes alors on va remettre ça voilà j'espère que vous allez bien voilà vous voyez que j'ai découpé déjà les majeurs les mineurs pourquoi parce que je fais un tirage en deux temps on voit les énergies vraiment fortes et puis je mets du détail avec les mineurs ensuite mais on va d'abord prendre un petit message par rapport à votre situation excusez moi je vais quand même enlever on va remélanger alors ça peut être une situation de n'importe quel ordre mais moi ce que je veux voir avec vous c'est quelle est la porte qui va s'ouvrir qu'est ce qui est bloqué comment le débloquer pour parvenir à ouvrir cette porte dans votre vie par rapport à la situation qui vous préoccupe de quoi avez vous besoin là maintenant un moment où vous regardez la vidéo d'abord quel est le message avec l'oracle de l'archange Raphaël vous qui avez choisi c'est à numéro 2 on va prendre une carte et voir ce que ça nous dit la sagesse des animaux je vous lis le message et puis je la mettrai là vous pouvez la regarder c'est un tigre oui de Sibérie super beau un animal assez rare d'ailleurs la sagesse des animaux est légendaire et ce depuis la nuit des temps les sorciers et les mages ont fait confiance au pouvoir des animaux d'ici peu un animal entrera dans votre vie laissez-vous guider par ses énergies et par les messages qu'il vous apportera alors pour certains et certaines d'entre vous c'est peut-être le cas peut-être que vous allez avoir un animal un chien un chat qui va entrer dans votre vie qui sera un fidèle compagnon qui va vous apporter des messages de sagesse mais aussi des réponses peut-être à vos questions tout est histoire de connexion toujours peut-être que vous avez déjà cet animal qu'il est entré dans votre vie il y a déjà bien longtemps ou récemment donc voyez un peu ce qu'il vous parle alors comme l'autre groupe avait reçu deux messages bon ben je ne vais pas faire de jaloux et je vais en prendre un deuxième aussi méditation la méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie méditer chaque jour avec la musique douce des bougies et des cristaux bon alors ça c'est vraiment les conditions idéales mais comme je le dis toujours on n'a pas forcément l'occasion d'avoir des bougies des cristaux autour de soi et pour moi personnellement mais ça c'est ma conception on peut être en état méditatif dans les transports en commun aussi quand vous allez au travail simplement un moment de reconnexion aussi à la nature ou quand vous marchez en rue ça ne doit pas être des heures et des heures dans la position du lotus maintenant si vous êtes adepte de la méditation au sens strict évidemment c'est tout bénéfice donc il y a peut-être un changement de vie pour vous les amis il y a quelque chose qui bouge et qui peut-être vous angoisse un petit peu vous avez besoin de réponses vous avez besoin de justement de savoir comment ouvrir cette porte pour que ça se passe au mieux alors on va commencer avec les majeurs vous avez vu au dos la tour donc il y a quand même un grand changement là alors je n'avais pas encore battu les cartes mais bon c'est toujours un petit signe quand même un changement de conception il y a un vrai bouleversement dans votre vie c'est possible alors je vais vous mettre comme pour le premier groupe quatre cartes pour voir ce qui bloque comment vous pouvez le débloquer comment ouvrir cette porte ce sur quoi vous devez vraiment vous concentrer et puis qu'est-ce qui va s'ouvrir concrètement ok j'ai l'impression que pour vous l'énergie est un peu comme plus rigide alors c'est pas vous qui êtes rigide on s'entend bien il y a quelque chose d'un peu plus lourd comme ça l'univers et la tour oui oui je pense que là vous allez avoir des des grands changements alors le chariot le battleur la tempérance et l'ermite ok bien alors je recouvrirai chaque fois avec une mineure un arcane mineure pardon alors le chariot votre première carte c'est qu'est-ce qui bloque ok vous avez trop de questions vous vous posez trop de questions vous avez des doutes peut-être sur vous-même mais aussi sur le chemin à emprunter on parle de chemin de vie justement dans la carte de la méditation ici donc c'est oui il y a une difficulté pour parvenir à prendre des décisions nous disait cette carte donc je crois qu'il y a une difficulté à prendre une décision alors on verra un petit peu pourquoi mais je continue c'est aussi un manque de confiance en soi et donc qui peut provenir du fait qu'il y a plein de facteurs une expérience de vie douloureuse une éducation un peu compliquée un rapport aux parents un conjoint un ex-conjoint ou bien un boulot qui vous a marqué mais dans le mauvais sens et du coup la situation est un peu compliquée pour vous et vous avez du mal à prendre une décision donc le chariot lui quand il va bien et qu'il est en bonne position il n'a pas peur il n'a aucun doute c'est la victoire vous avez peut-être un sentiment d'échec ou une peur de l'échec vous voyez qui vous taraude et qui vous empêche d'avancer ok bon alors on va recouvrir ça pour avoir un peu plus de oui plus d'infos et je moi je alors on ne l'a plus maintenant mais vous aviez vu que attendez c'était la tour qu'on avait à un moment donné en en au dos et je crois que cette tour c'est ça aussi une notion de destruction peur de faire exploser ou quelque chose a déjà explosé dans votre vie ou quelque chose a volé en éclats et là ça vous a vraiment complètement déstabilisé ou bien vous craignez de déstabiliser un équilibre parce que vous savez très bien quelle décision il faudrait prendre mais vous savez aussi que si vous la prenez ça va bouleverser l'histoire bon on va voir alors de quoi nous parle ce chariot pourquoi est-il en blocage est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations pourquoi portent vos doutes vos craintes ce manque de confiance ou cette peur de l'échec ok bien alors le 10 de pentacle alors je vais vous les relever un petit peu ça vous verrez mieux ok donc il y a peut-être une peur de de déstabiliser ou de faire des erreurs de commettre des erreurs par rapport à ce que vous avez construit ou ce que vous pourriez construire en famille léguer transmettre ou de ce que vous avez reçu il y a une notion d'héritage qui traverse cette carte ça parle de liens aussi bien sûr de liens familiaux vous avez peur de faire voler en éclat quelque chose une unité familiale c'est dans l'autre jeu que voilà le premier groupe a vu on le voit bien les gens sont heureux dans le 10 de denier c'est vraiment une notion de on a construit quelque chose de solide ensemble on partage des valeurs on est bien et là je pense que il y a des doutes par rapport à ça par rapport à la famille par rapport à à l'intergénérationnel je sais pas j'ai l'impression que vous avez peur de briser un équilibre un équilibre financier mais surtout au niveau de vos liens et des valeurs qui circulent dans votre famille sachant que la tour qu'on a quand même vu passer là nous parle aussi de prise de conscience donc peut-être que là vous êtes en plein questionnement et que vous avez un petit peu peur d'avancer vous savez pas par où aller parce que vous avez pris conscience de certaines choses concernant vos liens et que du coup ça vous bloque un peu ok donc du coup la porte est un petit peu fermée mais pas de panique comme je le dis toujours il y a toujours une lumière qui brille au loin on va parvenir à ouvrir cette porte qu'elle est maintenant par rapport au battleur oui avant avant de prendre la mineure je vais quand même alors la deuxième carte le battleur c'est le magicien c'est celui qui crée qui communique beaucoup et c'est vraiment la ressource que vous avez en vous et peut-être un peu autour de vous aussi qui va vous permettre de dépasser ce blocage non déjà ne restez pas dans le silence première chose parce que sinon vous restez tout seul avec votre doute avec votre peur de l'échec avec l'impression que vous ne savez pas choisir le chemin et l'idée c'est que si ça concerne justement l'intergénérationnel les parents les grands-parents les enfants c'est d'en parler pour pouvoir créer quelque chose faites part de vos désirs de bon ben moi je vois les choses comme ça je pense qu'on pourrait créer telle ou telle chose mettre en place telle ou telle chose on dispose de on n'a peut-être pas tout mais on a quand même quelques outils on peut les mettre sur la table et commencer à manifester pour dépasser le doute il faut mettre un pied dans le concret les amis vous êtes peut-être trop dans le mental à craindre que ça ne fonctionnera pas et du coup ça vous bloque complètement or vous avez le potentiel pour créer vraiment des super belles choses le magicien enfin le battleur il n'a pas de il n'a pas de questionnement particulier par rapport au fait qu'il va y arriver il commence il en parle il se montre parfois même avec une certaine fraîcheur une certaine jeunesse que certains pourront prendre un peu comme le petit côté esbrouf mais c'est pas plus mal parce qu'au moins il ose et vous voyez il est connecté à l'infini donc il sait que même par essaire il arrivera toujours il aura les messages divins les messages célestes de l'univers qui lui permettront de ok j'ai pas construit exactement ce qu'il fallait c'est rien on va rafistoler et ça ira je finirai par construire c'est le MacGyver si vous voulez de la vie tout simplement et donc en activant c'est parce que vous avez cette énergie en vous c'est une ressource que vous avez qui est magnifique en activant ce côté plus young de création et de communication peut-être que vous avez des choses un peu à régler avec des membres de votre famille mais moi je vois pas d'agressivité sauf que la tour pourrait quand même parler de ça pourrait ne pas plaire à tout le monde il y a quand même un côté destructeur on va pas se le cacher mais la tour n'est pas dans le tirage là elle était juste au dos donc pas de panique on essaye de communiquer et d'avancer dans la concrétisation de ses rêves de ce qu'on veut je sais pas comment expliquer je vois qu'il regarde en fait le chariot donc quelque part c'est comme si il y a une partie de vous qui attendait que l'autre partie dise ok bon maintenant je monte sur mon chariot j'y vais je choisis un chemin et puis hop on y va on commence on va pas trop s'inquiéter de savoir ce que les grands-parents les parents les frères les soeurs les enfants en pensent et tout ira bien c'est vraiment une énergie qui traverse aussi un peu le premier tirage je pense quand même que les portes qui doivent s'ouvrir pour beaucoup d'entre vous sont des portes qui sont temporairement bloqués à cause du relationnel et peut-être un peu du financier mais voilà alors maintenant on va recouvrir notre battleur pour avoir plus d'infos si vous voulez par rapport à cette création cette manifestation qu'est-ce qu'elle est cette belle ressource que vous pouvez activer est-ce qu'on peut en savoir plus voilà à chaque fois je rebats je recoupe parce que c'est important quand on passe une énergie à l'autre on reste dans les deniers vous voyez le deux de pentacle c'est alors parvenir à jongler avec deux situations ou entre deux personnes trouver l'équilibre mais vous y parviendrez parce que vous avez cette capacité-là à justement jongler à joindre les deux bouts si c'est une question financière à se dire bon ben j'ai peut-être pas des moyens mirobolants pour faire ce que je voulais faire mais je dois pas craindre que mon petit business ou que mon entreprise ou que mon activité s'effondre parce que j'ai en moi tous les outils comme homme pour y parvenir et j'ai la détermination parce que vous savez le chariot quand il est en bonne position il est très déterminé il sait que même s'il y a des obstacles il va les contourner ou il va passer dessus et ça va il va pas se renverser il va y arriver donc quelque part on vous dit pour parvenir à ouvrir la porte à débloquer ce blocage-là tous ces doutes toutes ces peurs et bien faites-vous confiance pour parvenir à commencer à créer et à jongler entre deux situations surtout si vous sortez d'une situation de vie ou d'une relation et que c'est pas encore complètement fini encore des choses à clôturer que ça vous freine mais vous pouvez déjà commencer à créer autre chose et vous parviendrez sans problème à jongler je veux dire au niveau émotionnel à jongler avec deux situations qui a priori vous font un peu peur et l'idée de se dire ça risque de me déstabiliser dans d'autres jeux on voit qu'il y a la mer en mouvement derrière bon ben ici pas mais quelque part elle est plus comme les jongleurs au cirque et ils vont pas tomber ni l'un ni l'autre elle va les récupérer et continuer continuer son chemin sa création elle va parvenir à suivre le mouvement que le magicien a initié en n'ayant pas peur si ça bouleverse parce qu'on a vu que la tour si ça vous bouleverse ou si ça bouleverse quelqu'un de votre entourage parce qu'il y a un changement qui se met en route parce que vous quittez une situation pour une autre un travail pour un autre une personne pour une autre ça va aller ça va très bien se passer retrouvez confiance en vous quittez la peur peut-être prenez des moments à l'écart pour méditer pour être un peu tranquille pour lire pour écouter de la musique pour vous je dirais pour vous recentrer et vous verrez que vous ne cassez rien vous changez quelque chose vous transformez quelque chose la porte s'ouvre vers un changement mais il n'y a que vous qui puissiez vraiment initier ce changement alors oui quand je dis il n'y a que vous c'est parce que j'ai l'impression que vous attendez l'aval par moments de gens de votre famille ou de proches en tout cas mais bon si les craintes sont financières vous n'allez pas revenir à joindre les deux goûts alors il faudra peut-être faire preuve d'un petit peu de un peu de créativité pour trouver des solutions mais vous allez y arriver ensuite bon moi je ne suis pas là pour vous faire des messages ni bisounours ni négatifs absolument je vous dis ce que je vois et ce que je ressens d'accord j'espère que ça vous que ça ne vous heurte pas mais voilà c'est comme ça alors la tempérance en troisième position nous parle de ce sur quoi vous devez ou vous pouvez jamais de on doit mais vous concentrez maintenant pour justement ouvrir la porte la porte qui est la porte de l'ermite ok donc on a quand même une guérison là alors la tempérance ben c'est une très belle carte ce sur quoi vous pouvez vous concentrer pardon c'est l'acceptation de la situation le fait de parvenir à faire des compromis d'abord avec vous même à négocier dire bon ben ok j'entends bien qu'une part de moi a peur mais l'autre part a envie de commencer à créer donc on va trouver un compromis et on va peut-être faire les choses de telle manière c'est ça que vous disiez faire preuve d'un peu de créativité d'audace pour dire bon ben on va pas tout lâcher en une fois mais on peut mettre en place des choses pour à la fois se sentir plus en sécurité tout en avançant quand même sur un chemin nouveau et là vous allez jongler sans problème alors ce compromis cette négociation c'est pas que avec vous même c'est aussi avec d'autres qui sont les fameux parents frères et soeurs enfants enfin voilà vous déclinez ça par rapport à ce qui vous parle bien sûr et c'est peut-être par rapport à je le rappelle un héritage ça c'est possible alors si ce changement est consécutif à des valeurs transmises et que vous avez peur de ne plus aller dans la direction qui était votre direction initiale et que vous avez peur qu'on vous reproche mais tes valeurs et qu'est-ce qui se passe t'es plus la même personne et pourquoi tu non en fait c'est pas que vos valeurs ont changé c'est qu'elles s'adaptent à une nouvelle situation d'accord donc on fait des compromis on communique sans devoir se justifier c'est toujours très important ça et vous verrez que ça va amener beaucoup de paix il y a beaucoup de tolérance aussi soyez tolérant envers vous-même et envers les autres ceux qui seront peut-être pas d'accord ou qui vous qui comprendront pas c'est leur droit aussi de ne pas comprendre je vais quand même regarder maintenant vous voyez au dos j'ai le 3 d'épée je crois qu'il y a des gens qui vous voyez soit autour de vous se sentent ou un peu c'est le coeur brisé ou un peu seul ou c'est vous il y a quelque chose qui vous a cassé avec la tour et qui fait que maintenant le chariot est bloqué ça va s'arranger on le voit alors une petite info supplémentaire bon elle a sauté je n'ai pas encore posé la question mais je vais quand même la prendre le prince de torche ok c'est les bâtons d'accord donc ça c'est le chevalier alors la tempérance c'est donc ce sur quoi vous pouvez vous concentrer pour ouvrir la porte pour débloquer la situation pour aller vers cette guérison alors dérisons du coeur puisqu'on a vu qu'il y avait le coeur blessé là le coeur brisé même quelqu'un de votre famille quelqu'un de proche avec qui ça a été un peu dur là je pense princesse de torche les deux ok bon alors j'ai le chevalier j'ai le valet et le chevalier donc j'ai bien battu les cartes d'accord donc on vous dit que pour sortir de de ce blocage et ce sur quoi vous pouvez vous concentrer c'est de parvenir à faire des compromis tout en étant dans une énergie qui est quand même assez alors je ne vais pas dire foudroyante mais c'est le feu c'est l'énergie justement de créativité de passion de sortir de cette passivité qui vous freine qui vous bloque qui vous finalement ça vous ronge de doute et d'aller de l'avant voilà tout simplement enfin tout simplement c'est plus facile à dire qu'à faire mais le prince de bâton la princesse de bâton vont vraiment être dans l'idée de on cherche des opportunités pour parvenir à joindre les deux bouts pour parvenir à quand même créer ce qu'on a envie de créer pour être en même temps dans ok j'avance maintenant j'ai la fougue je ne vais pas trop trop réfléchir je m'y mets parce que si je réfléchis trop je reste bloquée là je ne sais pas si je suis dans un c'est comme si moi je vous vois là maintenant face à un Y et ce Y vous êtes vraiment dans le point vous avez fini la route dans la ligne droite et ça fait un bon moment que vous vous dites si je vais à gauche et que je me trompe par rapport à ma famille ou par rapport à mon accomplissement personnel et si je vais à droite et que finalement ce n'est pas bon non plus là on avance on fait des compromis d'abord avec soi-même et je pense que le compromis le premier compromis à faire de ce que je ressens c'est un compromis avec vos peurs n'ayez pas peur d'avancer et autorisez-vous n'ayez pas peur de l'échec en fait c'est comme je vais vous donner un exemple personnel ce que je fais très très rarement mais là je sens que je dois le faire bon quand je me suis expatriée beaucoup de personnes ont pensé qu'on allait se planter que ce n'était pas bon que c'était ceci cela ça aurait pu vraiment générer beaucoup de doute et de peur et finalement à un moment donné on s'est dit avec mon mari voilà on y va parce que le seul échec c'est de ne pas essayer et puis si jamais pour une raison x ou y ça ne fonctionne pas eh bien on reviendra et on remettra autre chose en place bon ça demande un peu de sérénité pour pouvoir avancer de ne pas pas se laisser embarquer par les doutes et les peurs tout en ayant la fougue et l'énergie du du battleur qui dit bon ben je vais créer j'y vais soit on recommence tout à zéro parce que la tour a tout fait péter et puis on voilà on a quelque chose à reconstruire sur les cendres du passé soit c'est une nouvelle c'est une page qui se tourne et c'est ça la porte qui s'ouvre il y a quelque chose qui vous a fait souffrir ne restez pas bloqué là-dedans et avancez ayez de la compassion pour quand même alors je ne dis pas qu'il faut absolument tendre les deux joues et se faire baffer à longueur de journée mais quelque part c'est d'avoir de la compassion un peu pour ceux qui vous ont fait souffrir parce que eux ne sont pas conscients vous l'êtes vous l'êtes maintenant vous avez compris la tour montre que vous avez compris d'accord donc c'est ça la voie de la guérison c'est la porte qui s'ouvre vers peut-être un métier de guérison de guérisseur pardon infirmière médecin maître reiki ou psychologue psychothérapeute que sais-je hypnothérapeute cartom ancien voilà mais pas que tout c'est un guide spirituel aussi donc c'est probablement votre voie voilà vous pouvez commencer même après vos heures si vous avez un autre métier à faire des choses qui vont vous vous nourrir de l'intérieur qui vont vous faire quitter ce doute qui vont vous permettre de guérir ce coeur blessé d'aller travailler ce qui vous bloque complètement ce qui empêche le passage fluide de la confiance en soi parce que vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie et toutes ces images toutes ces croyances qui proviennent du passé ou de l'éducation on le voit et bien ont peut-être été utiles un temps mais ne le sont plus maintenant je vais recouvrir l'ermite j'espère que vous comprenez où je veux en venir et que je ne vous ai pas trop saoulé avec mon histoire mais parce que c'est tellement je vois parmi vous et dans les messages que je reçois tellement de personnes qui ont souffert qui du coup manquent de confiance pour continuer d'avancer alors que vous avez des potentiels magnifiques c'est chaque fois ce que je vois dans les tirages il y a toujours quelque chose de beau mais on a parfois du mal à le voir à le réactiver alors de quoi nous parle l'ermite cette fameuse porte qui s'ouvre sur la guérison ou sur un nouveau métier qui est un métier de guérisseur de guide une porte qui s'ouvre aussi vers peut-être des moments de solitude dont vous avez besoin vers le retrait l'éloignement partir vers ailleurs pour vous réaliser pleinement intérieurement c'est le fait de grandir aussi une petite carte en plus pour avoir une information supplémentaire vous avez un beau tirage mais je prends bien conscience en voyant ça que voilà c'est pas simple mais les compromis que vous parviendrez à faire seront les bons alors et c'est pas un compromis sur votre bien-être surtout pas surtout pas c'est par rapport à vos peurs le 6 d'épée vous voyez je vous disais vous partez ouais alors vous quittez une situation qui est plus la bonne voilà qui vous a fait souffrir ou qui ne vous intéresse plus ou que sais-je et cette porte s'ouvre sur une possibilité d'aller entre guillemets voir ailleurs s'il n'y a pas autre chose de plus intéressant de plus nourrissant c'est l'idée de faire une pause aussi un break pour respirer pour se retrouver en conscience avec soi-même l'ermite avance seule pour ensuite se reconnecter au monde c'est sa conscience la torche donc pour sortir des doutes des peurs des ondits des commentaires des autres reconnectez-vous à vous-même à votre sagesse il y a énormément de sagesse en vous c'est l'essence même de qui vous êtes ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un d'asocial pas du tout mais vous avez besoin d'un moment de solitude là maintenant pour avancer et peut-être d'aller voir un thérapeute pourquoi pas pour guérir quelque chose qui vous a profondément marqué sachant que pour certains et certaines d'entre vous je vais quand même le dire on avait la tour au dos on avait le coeur brisé il y a eu une rupture qui vous a peut-être traumatisé ou quelque chose du passé qui a été un traumatisme et qui vous a brisé et fait vous sentir très seul voilà donc maintenant avec ce 6 d'épée on nous dit voilà éloignez-vous et les deux sont assez clairs je pense ensemble éloignez-vous de ce qui n'est pas bon de ce qui est toxique de ce qui vous génère des doutes dans votre esprit de ce qui vous fait manquer de confiance en vous prenez soin de vous soyez doux et gentil doux ou gentil avec vous avec vous-même ça va vous redonner de la force on le voit on accueille la différence si vous si vous avez besoin de vous exprimer faites-le parce que quelque part c'est ça qui va vous permettre de jongler et cette porte qui s'ouvre peut-être s'ouvre vers un déménagement ça c'est possible aussi s'ouvre vers pour moi c'est d'abord le fait de s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose qui n'était plus bon mais c'est aussi le fait d'aller vers un autre une nouvelle conception de votre vie d'une relation de vous-même et d'où ce grand changement qu'on a vu au départ donc si jamais il y a un travail sur la confiance en soi à faire il ne faut pas forcément aller voir un psychologue moi je ne vais pas je voilà je suis moi-même psychologue à la base donc je ne vais pas je ne suis pas en train de cracher sur ce métier-là pas du tout mais je pense que ce n'est pas toujours utile je crois que vous êtes aussi capable par vous-même par le biais de lectures de discussions avec des personnes qui sont qui peuvent être un vrai guide pour vous vous pouvez avancer sur ce chemin sans problème mais il faut accepter de s'éloigner je pense que là le message est assez clair donc la porte qui s'ouvre est vraiment belle parce qu'elle s'ouvre sur une guérison et du coup sur une réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur que vous n'allez pas revenir à créer parce que vous aurez été débarrassé de ce qui provoque ce manque de confiance en vous j'espère que ça peut vous aider maintenant on va passer au message d'évolution qu'est-ce qui va se passer alors c'est l'oracle l'absolu vérité pardon qui est quand même assez cash qui comporte beaucoup de cartes avec des nues donc comme je vous le dis au premier groupe bon j'espère que ça ne vous choque pas moi personnellement je n'ai pas de tabou par rapport à ça donc on y va et on va voir quelle sera l'évolution une fois que cette porte sera ouverte que va-t-il se passer qu'est-ce que ça va vous apporter pour vous qui avez choisi le tarot des songes le deuxième groupe l'évolution une fois que la porte sera ouverte alors je vais prendre trois cartes nous avons le fanal la spiritualité et la tempête d'accord ok donc il y a une évolution qui est quelque part alors vous voyez qu'elle a cette aussi cette lampe enfin c'est pas une lampe cette torche qui vraiment brûle donc on sent un peu l'esprit d'une d'une guerrière qui en même temps est comme je vois que le numéro ici 17 qui correspond à l'étoile pour moi c'est le fait de garder espoir d'en même temps se dire il y a toujours un moyen d'y arriver il y a toujours un moyen de parvenir à résoudre le problème à ouvrir la porte qui manifestement ça vient le redire est une porte vers la spiritualité c'est une porte d'élévation de soi on vous dit que votre évolution passe par là que c'est une évolution d'abord de l'âme bien sûr toutes ces épreuves qui ne vous ont pas tué vous font grandir parce que vous optez pour un nouveau point de vue plus détaché et qui est plus ancré dans l'énergie du coeur et qui vous permet d'affronter les tempêtes à venir parce que je pense qu'il y en aura encore voilà vous avez un chemin de vie qui n'est pas spécialement simple vous avez des décisions à prendre on le voit qui provoquent peut-être un peu d'anxiété de doute et donc on vous dit remettez-vous à votre foi intérieure à votre guide intérieur et à vos animaux si vous avez des animaux qui vous entourent parce qu'au milieu de la tempête oui le bateau bouge mais vous allez vous allez garder les pieds sur terre vous parviendrez à trouver la bonne voie à rester ancré et qu'est-ce qui va vous permettre de rester droite au milieu de tous ces grands changements c'est votre spiritualité c'est la foi en vous-même en les autres en l'avenir même si tout semble s'écrouler vous devez savoir que vous le savez sûrement d'ailleurs ça a dû vous arriver à plusieurs reprises dans votre vie quand une porte se ferme et qu'une autre s'ouvre c'est pas toujours dans la douceur c'est même souvent dans les fracas et ça peut être très perturbant très déstabilisant mais au final vous allez y arriver donc voilà ici se termine le tirage pour vous mes chers amis du deuxième groupe j'espère que ça aura pu vous aider vous éclairer n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez ce qu'il en est pour vous à liker la vidéo bien sûr si vous avez aimé à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis moi je vous retrouve bientôt pour d'autres tirages prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous bye bye abonnez-vous 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 abonnez-vous